Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin, comme on dit ici au Québec, je suis vraiment très heureux de vous emmener présentement dans la belle province, cette région du Canada, trois fois plus grande que la France et qui recèle de nombreux trésors. Je vais commencer tout d'abord par Québec et ses alentours pour suivre le fleuve Saint-Laurent jusqu'à atteindre la Gaspésie, cette péninsule où les montagnes et les forêts se jettent dans l'océan. Voilà, on va y aller. Carlyse de Taberouet, ça va partir sur les chapeaux de roue. Soyez bien venus dans mes échappées belles ! Youhou ! Ahah ! Excellent ! C'est crispant bon ! Wouhou ! Ah, c'est tonique, hein ! Salut, Jérôme, comment t'as trouvé ça ? Ah, c'est excellent. Excellent. Ah, tch... Excellent ! Ah, c'est une super sensation. Elle fait quelle hauteur, cette chute ? On a une chute ici qui fait approximativement 92 mètres de haut. On est plus haut que les chutes Niagara. D'accord, donc, chute Montmorency, plus haute que Niagara. Et voilà. Ah oui, je savais pas ça. En tout cas, c'est un très beau site. Au travail, félicitations, Jérôme. Merci à toi. Merci. Au Québec, on conduit des chars. Au Québec, ce qui frappe le voyageur, c'est la générosité et la chaleur de la langue française. Je suis sûr que tu penses que j'ai un accent québécois, mais sauf qu'ici, moi, on me dit que j'ai un accent français. Un, deux, trois, go ! On fait un tabarnak de beau vol. Les Québécois sont en prise directe avec leur environnement. C'est quoi, ça? Ce qu'on cueille là, c'est un fruit. C'est son organe reproducteur. Très beau cèpe. C'est pas un légume, c'est pas un animal. C'est vraiment un goût unique. Et au milieu coule le Saint-Laurent. À chaque jour, j'ai tout le temps un amour pour ce fleuve-là et pour le travail que je fais ici. On lance. Et là, à mon avis, il y a du saumon. Un, deux. C'est super agréable, en tout cas, d'être là. Ah, écoute. Tu me fais un beau cadeau. C'est certain, le bonheur est aussi dans les forêts d'érable. C'est un vieux rêve que je me suis dit qu'avant d'aller dans l'autre monde, il faut quand même que je connaisse ça. Eh Jérôme. Ça va Yves ? Ouais, ouais, ça va. Comment tu as trouvé ton expérience ? C'était top. La vue est insensée. Il y a des bonnes sensations. Ah bah. Comment ça va ? Ça va. Super bien. Très content d'être là. On prend toute la dimension de la chute de Montmorencier quand on est comme ça en bas. Ouais, exact. Bon, tu m'emmènes faire un petit tour sur les Saint-Laurent ? Oui. Je me laisse conduire. Alors, le pont de l'île, communément appelé le pont de l'île, qui est le pont Alexandre-Tachaud, qui communique avec l'île d'Orléans, 37 kilomètres de long, 4 de large. Et c'était un des lieux de prédilection pour que les Français arrivent au Québec, aux environs de 508 et plus. D'accord. OK. Donc les Français, quand ils sont arrivés là, la place stratégique leur a plu. Et puis, il y avait du commerce. On fait du commerce de quoi ici, les Français? Il y avait au départ probablement les fourrures. Ah oui, les fourrures, oui. Après ça, le commerce de bois pour la construction navale des bateaux de France. D'accord. Et le bateau de roi de France. Quelles sont les caractéristiques du Saint-Laurent ? C'est un fleuve qui fait quelle dimension ? Qui a plus de 2000 kilomètres entre la fin des Grands Lacs et le début du Galve Saint-Laurent, qui est soumis aux marées. Donc nous, dans la région de Québec, on a deux cycles de marées par jour. D'accord. Avec une amplitude qui varie entre 4 et 7 mètres, tout dépendant de la saison. Au cœur de la belle province, le Saint-Laurent fait partie de la vie des Québécois. Et certains d'entre eux disposent d'un point de vue privilégié sur le fleuve. La beauté du décor, c'est sûr, avec les paysages qu'on a à chaque saison, les levées, les bouchées de soleil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment s'ennuyer à chaque jour. Il n'y a pas de routine, vraiment. On pense que le trajet n'est pas tellement long, c'est routinier, mais à chaque jour, j'ai tout le temps un amour pour ce fleuve-là et pour le travail que je fais ici. Sébastien Dufour est capitaine de Traversiers. Au nord de Québec, ce bateau est le seul lien entre le continent et une île située sur le Saint-Laurent. On va pouvoir le replacer à bâbord tout. Et s'il navigue sur le fleuve depuis plus de 20 ans, pas question de se reposer sur ses acquis. Je trouve que la navigation sur le Saint-Laurent est toujours un peu complexe, étant donné l'effort courant. Il faut se concentrer, on fait la manœuvre de pivotement, on va arrêter le navire, on va pivoter. On va rentrer à l'intérieur du quai-ci, à Rame du Mourouin. Comme vous pouvez le voir, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de profondeur d'eau, on est à la marée complètement basse. Les low-coudes vivent au rythme du traversier. C'est vraiment vital pour les low-coudes, c'est le seul lien qu'on a avec la terre ferme, donc c'est d'utiliser grandement. Le Saint-Laurent est un axe de communication vital pour les Québécois, tellement immense qu'ils l'appellent la mer. Quelques kilomètres plus en aval, il est pour certains un étonnant jardin. Allez, on s'en va à la pêche aux aigles, ça c'est le bon moment de la journée, on s'en va cueillir la boue. Stéphane se présente comme un paysan du Saint-Laurent, et sur les bords du fleuve, il n'a pas besoin de râteaux. Un couteau à pain, un wetsuit, mais là on est rendu fin septembre, puis le fret est arrivé, avec ma vie et toute la plaine corbine, et mon panier de récolte. Puis j'ai mes trucs ici pour remplir mes bacs, puis il y a de la vague un peu aujourd'hui. L'objectif de la journée, récolter le nori atlantique, une algue qui se dépose sur les rochers entre deux marées. Alors dans sa quête, Stéphane doit s'approcher au plus près des eaux glacées du Saint-Laurent. Il faut toujours avoir un oeil sur les alpes, puis un oeil sur la mer, pour ne pas te ramasser, fracasser contre le rocher. Il y a à peu près 7-8 ans, je restais dans le coin, puis j'allais souvent à la pêche. Puis je n'arrêtais pas de retirer, de retirer des poissons, je tirais des algues. Puis un moment donné, j'étais tanné, ça fait que j'ai décidé de les bouffer. Puis j'ai trouvé ça bon. C'est un goût autre. Ce n'est pas un légume, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un champignon. C'est vraiment un goût unique qui amène un arôme dans la cuisine. Si pour Stéphane, le Saint-Laurent est un garde-manger, pour d'autres, le fleuve est une source d'inspiration. Il est quand même assez intéressant. On voit qu'il a vraiment passé beaucoup de temps aux intempéries. Comme ça, je vois un poisson. Il reste à queue ici. Un poisson un peu monstrueux, mais je le trouve très beau. Julie est artiste. Pour ses créations, elle amasse le bois flotté qui a descendu les rivières, du Québec jusqu'au Saint-Laurent. Et le verre poli par les courants du fleuve. Un bois qui a été flotté, qui s'est promené pendant des années, n'a pas le même aspect qu'un bois tout neuf. En fait, c'est comme si les éléments avaient sculpté le bois. En fait, c'est comme des œuvres d'art que je ramasse sur la plage. Ces œuvres d'art, Julie souhaite les remettre en lumière. Dans son atelier, c'est en lampe qu'elle transforme le bois et le verre trouvés sur la plage. En fait, je regarde, je veux faire comme un dégradé de bleu. Je regarde les teintes de bleu que j'ai, puis comment je vais les enligner. C'est comme tous les morceaux de verre qui ont une histoire personnelle, qui ont voyagé à travers le temps et les cours d'eau. Le fleuve est parallèle à ma maison, en fait. Je ne suis jamais blasée de le côtoyer. Je suis toujours éblouie de voir sa puissance, en fait, aussi. C'est très énergisant de vivre à côté d'une masse aussi intense. Poumons économiques, fleuve nourricier ou source d'inspiration, le Saint-Laurent sera toujours dans le cœur des Québécois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et sur certains termes, les différences linguistiques peuvent être source de confusion. Ici au Québec, je me rappelle que pour dire ta copine ou ta fiancée, c'est elle ou ta blonde. Moi en France, je me rappelle qu'on dirait elle ou la blonde ou elle ou ta blonde, c'est-à-dire elle ou la fille un peu nuluche, un petit peu stupide. Et du coup, l'utilisation n'est pas la même. Alors ça, il faut toujours s'adapter. Et ça, ça les fait rire et ça peut créer un malaise. On a l'impression que c'est un vieux français. Moi, je lève mon verre à vous les Français, on vous arrive. Bienvenue au Québec. Le Québécois aurait donc des airs de vieux français. Et pour cause, notre langue s'est installée sur les bords du Saint-Laurent au début du XVIIe siècle. Après l'arrivée des Anglais, les usages de la langue ont évolué indépendamment de chaque côté de l'Atlantique. Le Québécois conservant des mots, aujourd'hui disparus de notre quotidien. Mais le Québécois est bien ancré dans la modernité. Les habitants de la belle province innovent. Ici, on ne chatte pas sur son smartphone, mais on clavarde sur son téléphone intelligent. Des néologismes français qui ont émergé dans cet édifice au cours de brainstorming, ou plutôt de tempête d'idées. On a reçu une demande sur le terme « youtuber ». C'est un partenaire de l'actualité qui nous demande en tant que tel de voir ce qu'on peut faire pour traduire le terme « youtuber ». À l'Office québécois de la langue française, on s'attaque aux anglicismes qui colonisent notre quotidien. Il s'agit d'abord de comprendre le concept, de le délimiter, de voir ce dont il s'agit, d'essayer de le définir. Et est-ce que les youtubers, on parle uniquement de ceux qui gagnent leur vie avec YouTube ? Il doit y avoir un blog toujours associé à ça, non ? La forme francisée « youtuber », EUR, on ne l'accepterait pas ? Moi, en tout cas, si par exemple on y va avec Videst Web ou Videst ou Cyber Videst ou Web Videst, moi j'ai clairement un penchant pour Videst Web. J'aime moins les structures Web, quelque chose m'apparaissent toujours un peu plus rattachées à une structure anglaise. Une fois qu'on aura terminé l'analyse, ça va être versé au grand dictionnaire terminologique. Et le grand public va pouvoir consulter, voir ce que l'Office propose comme équivalent français du terme anglais. Au Québec, on est dans une situation géographique particulière, qui n'est pas du tout la même qu'en France. Et que donc, une certaine intervention est souhaitable. Au Québec, on parle français. Pas si évident lorsque tous ses voisins parlent anglais. Mais la langue a ses défenseurs. Louis-Olivier est comédien. Et pour lui, la langue est une source d'inspiration. Ce soir, je serai sur scène avec la Ligue d'improvisation de Québec. Et je profite des quelques heures qu'il me reste avant d'aller dans cette salle de spectacle pour regarder les gens passer devant moi, saisir une ou deux conversations à la volée, puis la réutiliser pour l'amorce d'une scène, créer un nouveau personnage. Louis-Olivier pratique l'improvisation. Une tendance à Québec. Chaque soir, on peut assister à un spectacle. Puis l'hiver, c'était la reine de la montagne. Essaye pas de la déloger, tu mangeais de la slot, tu parlais 10 semaines. Et contrairement au théâtre classique, ici, c'est le français tel qu'il est parlé au Québec qui est mis à l'honneur. Le roi pour l'équipe des Rouges et le blanc pour l'équipe des Verts, s'il vous plaît! L'improvisation ici, les comédiens vont plutôt adopter le langage populaire, sans dire que c'est un langage de la rue, c'est vraiment plutôt le langage, la langue française québécoise avec l'accent québécois. Donc c'est sûr qu'en ce sens-là, l'improvisation est un peu unique parce que c'est vraiment le théâtre pour les Québécois, par les Québécois, dans leur langue, avec leur patois, leurs jurons, leurs expressions. Le français du Québec est plus vivant que jamais. Tu l'as vécu pour les imprises, merci, Mère de Marnouni! Oui! Ils sont louces! Et il n'a pas fini d'étonner le visiteur français. Bon François, tu m'emmènes cueillir les champignons loin de Québec? On va partir pour à peu près 10 minutes, un quart d'heure de Québec. On va peut-être dans le bois tout de suite. On est aux portes de la forêt à Québec. D'accord. C'est un petit peu l'avantage de cette ville. Il y a un côté très urbain avec le centre-ville. Et dès qu'on veut aller en nature, on n'a pas grand kilomètre à faire. On est tout de suite dans le bois. Bon Jérôme, tu vas prendre le panier. Oui! Ça marche. Petit chapeau, on bouge. Tous les deux, vous êtes des professionnels finalement de la cueillette. On l'est devenu un peu par la force des choses. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait ça par pur plaisir. Et puis je connais beaucoup de chefs cuisiniers ici en ville. Donc avec Philippe, on a commencé à mettre en place quelque chose de commercial au niveau de la cueillette. D'accord. Présentement, on peut dire qu'on a au moins une soixantaine de cueilleurs au niveau de la province de Québec. Ah oui! Qui nous font de l'approvisionnement. Ah oui, c'est énorme! C'est quoi ça? L'un des deux là? C'est le cèpe d'Amérique. Ce sont des champignons qui sont symbiotiques avec leur environnement. Le champignon en tant que tel est un réseau de fils qu'on retrouve sous terre et qui court d'une racine d'arbre à un autre. D'accord. Ce qu'on cueille là, c'est un fruit, c'est son organe reproducteur. Ah oui, ils ont des pieds assez protuberants par rapport à leur chapeau. Très beau cèpe. Champi, champi, champi! Et tu cherches quel type de champignon, Philippe, là? On cherche lactaire, odeur d'érable. Ça pousse dans des endroits. Lactaire à quoi? Odeur d'érable. Ok, donc ça pousse où il y a des érabes, j'imagine. Absolument pas. Même pas? D'accord. Ok, c'était très logique. C'était très logique. Bon Jérôme. Oui? On est dessus. Alors le fameux. Ah oui, c'est fou ça. Ça sent le sucre. C'est pour ça? C'est pour ça qu'on l'appelle. L'odeur d'érable. Exactement, c'est l'odeur du sucre d'érable. Ah oui, c'est troublant. Il se crée de la nature. Tu vas pouvoir approvisionner plus qu'un chef alors, avec tout ce qu'on a là. Ça en prend du volume. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un kilo de champignons frais, on arrive à avoir 100 grammes de champignons séchés. Bon Jérôme, maintenant qu'on a trouvé notre graal, je te propose de faire une petite dégustation de bière. Mais une bière spéciale. Une bière de champignons. Oula. Bon ben merci, les cueilleurs au grand cœur. Santé bonne. Bonne santé. Je vais pouvoir ramener ça à Stéphane, du coup il va être content. Bah Stéphane t'attend avec impatience pour cuisiner ces merveilles déboisées québécois. Ouais. Ça va peut-être un repas extraordinaire. Je n'en doute pas. Sous-titrage ST' 501 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 Alors ce matin Sous-titrage ST' 501 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 Un, deux, trois, go! Parfait. Il ne faut pas que tu cours plus vite que moi. Est-ce que tu es prêt, Jérôme? Oui. Un, deux, trois, go! Parfait. C'est la perfection. Tu cours comme un chevreuil. C'est vrai. On me l'a déjà dit. Tu cours comme un chevreuil. Comme un orignal. On va aller faire ce vol. On s'avance un peu ici. Mets tes pieds prêts à partir. Mets ton corps droit. Regarde l'horizon. Est-ce que tu es prêt, Jérôme? Oui. Un, deux, trois, go! Go, 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 go! Relax. Wow! On va essayer de grimper par-dessus la montagne. Le paysage est pas mal. C'est joli. La forêt, vue d'au-dessus, sur les cimes. On voit déjà les couleurs de l'automne arriver. Ça commence à devenir un peu plus roux. C'est joli, le roux, d'ailleurs. Là, sur notre droite, c'est toujours le Saint-Laurent. On n'est pas encore à l'océan. C'est le flot Saint-Laurent. Mais tout le monde l'appelle la mer, ici. Oui, bien oui. Vu l'immensité. Et Mont-Saint-Pierre, juste en dessous. Oui, un petit village de 200 personnes. Comme vous dites ici, tabarnak, c'est Chris Montbien. C'est ça. On fait un tabarnak de beau vol. Oui. Tu veux que je te fasse un peu d'acrobatie? Oh, bien, si tu t'abuses, oui. Je mets la main sur ton harnais. Oui. Quand on vole, on vole. Et quand on fait ça, on ne vole plus. Wow! Ah oui, il y a une petite chute derrière. C'est un peu comme les rollercoasters, comme les montagnes russes. Là, on est dans le nuage, c'est génial. Tu es en train de me convertir, tu sais ça? C'est bien. Comment tu as découvert le vol libre comme ça, toi? J'ai un ami ici qui volait. Et puis, moi, j'étudiais en photographie. D'accord. Et il me disait ce qu'il voyait, comme ce qu'on voit en ce moment, toucher des nuages, voler avec des aigles. Puis moi, c'était la beauté qui m'attirait. Je suis un épicurien, donc je voulais voir ces beaux paysages. Ça fait des milliers de vols que je fais, Jérôme, mais j'ai la même sensation que chaque vol. J'apprécie d'être dans les airs. Ouais! Youhou! Ah, c'est chouette. C'est correct. Avec le titre des cendres, waouh. Oh, c'est excellent. Wouhou! J'avais jamais fait l'atterrissage comme ça. Je trouve ça excellent. Merci. Le Jérôme d'Amérique. Ah, c'est excellent. T'as vu dans l'expérience? J'adorais. J'adorais avec la petite touche finale. On vient grignoter le gazon avec la bouche. Je serai dans les livres d'ornithologie l'année prochaine. Le Jérôme d'Amérique. Ah, merci du cadeau, c'est chouette. Parfois, la quiétude des eaux québécoises peut être troublée par de drôles d'oiseaux. Alain Prihem est pilote d'hydravion. Il a quitté la France pour voler au-dessus des lacs du Québec. C'est bon, hein? C'est incroyable. Aujourd'hui, avec ses passagers, il survole les forêts inexplorées de la région. Là, c'est vraiment une région de lacs. On en voit, il y a des centaines de chaque côté. Ils ont toutes les temps différentes. Pour Alain, ces milliers de lacs n'ont pas qu'un intérêt esthétique. Ils sont autant de pistes d'atterrissage. Au niveau liberté, pour un pilote, c'est incroyable. On ne peut même pas comparer à l'Europe. Je n'ai pas à me poser la question de savoir si je peux atterrir dans un des lacs qui est devant nous. J'ai le droit d'atterrir dans ce même plan. C'est fabuleux pour nous. C'est un terrain de jeu incroyable. Aujourd'hui, Alain est taxi-volant pour un couple de touristes aventuriers. Direction la réserve indienne de Manawan. Plus d'une journée de piste chaotique, une heure seulement en hydravion. J'ai l'impression d'arriver, à part le ponton qu'est un petit peu civilisé. Le reste, c'est d'arriver au bout du monde. Ou à la naissance du monde, c'est ce que je dis. Je n'ai pas eu d'appréhension. Un petit coup de calcaire quand on a entendu le moteur qui tout sautait un petit peu. Tout de suite, j'ai regardé quand même autour s'il y avait des lacs pour se poser en cas de problème. Mais je faisais entièrement confiance au pilote. Donc je n'ai pas eu de frayeur. Moi, ça me fait tellement rêver que là, le faire et voir l'émerveillement sur le visage des gens, oui, c'est une belle récompense. On le fait beaucoup pour vivre ça. Vivre son rêve d'aventure, c'est ce qui a poussé Alain, ancien pilote de chasse, à s'installer dans la belle province il y a 16 ans. Aujourd'hui, sur son hydrobase, il emploie jusqu'à 7 pilotes qui permettent aux touristes et aux locaux de se lancer à l'assaut des grands espaces québécois. Et ici, les passionnés d'aviation peuvent même se frotter à l'objet de leur désir. Bon, écoute, Christian, on va faire une petite séance de tour de piste aujourd'hui. Aujourd'hui, Christian prend un cours avec Xavier, l'un des formateurs de la base. Ces petits moutons, là, on voit les petites lignes d'écume qui commencent à se mettre dans l'axe du vent. Ça, c'est les rafales et c'est de ça qu'il va falloir se méfier au final aujourd'hui. C'est un vieux rêve. Je me suis dit quand même qu'avant d'aller dans l'autre monde, il faut quand même que je connaisse ça. C'est parti pour une heure d'exercice. Christian est pilote d'avion depuis plus de 40 ans. Mais à 71 ans, sur cet appareil à flotteur, il redevient un simple élève. Tu veux qu'on monte à combien ? Bon, ben là, du moment que t'es au-dessus du relief qui est à droite, là, quand t'as la place de faire demi-tour, on fait demi-tour. C'est magnifique. J'ai rien à dire, mais on n'a pas trop le temps, quand même, d'organiser. Parce qu'il faut se concentrer, alors... Surtout quand on est vieux comme moi, il y en a moins, alors... C'est moi qui regarde le paysage. C'est un peu revenir aux origines, parce que c'est vrai que nos avions, là, sont plutôt sommaires. On n'a pas d'écran, on n'a pas d'écran tactile, on n'a pas de mini-manche, on n'a pas tout ça, là. Et puis, l'aérologie à prendre, il faut étudier son vent, il faut regarder les arbres, il faut regarder plein de choses, là. Que sur une piste, on ne regarde plus trop, au final, parce qu'on nous donne toutes les informations pour se poser, quoi. L'amérissage, justement, Christian va devoir s'y atteler. Et avec ce vent, la tâche n'est pas si simple. Allez, là, tu regardes sur le côté, tu viens de t'en arrondir, t'arrondir doucement, là, tu viens chercher ton assiette d'atterrissage. Vas-y, continue encore un peu, continue encore un peu. Voilà, tiens le nez, tiens le nez, voilà. Joli. Ah, il est bien, celui-là. C'est une technique complètement différente, quand même, il faut reconnaître, se poser sur l'eau, décoller sur l'eau. On n'a pas la science infuse de ce truc-là. Le commandant de bord d'Air France, s'il n'a pas appris ici, il ne saura pas décoller un hydravion. Certains, pourtant, ont l'hydravion dans le sang. Marine, la fille d'Alain, est étudiante en médecine. Aujourd'hui, avant de se plonger dans les livres, elle se lance avec son père dans une virée matinale. On va prendre le café, on va faire un petit pique-nique, on va se promener, on va refuser de la belle journée. Ouais. Puis ça va faire un entraînement pour Marine, on va faire un petit peu de vol. Prendre l'hydravion pour aller se ressourcer, c'est une tradition dans la famille Brième. Marine, 21 ans, a eu sa licence de pilote il y a deux ans. Cet été, j'ai décidé de continuer mon apprentissage sur l'hydravion, parce que, étant donné que c'est ces avions-là qu'on a à la maison, c'est l'opportunité de pouvoir en faire tous les jours, si j'ai envie, et c'est un cœur d'envie. On va aller sur la plage qu'il y a là, là. Plein soleil à l'abri du vent pour boire le café, ça va être parfait. L'hydravion, c'est un engin de liberté qui s'affranchit de toutes les contraintes d'un aéroport, on le voit. Et je pense que c'est un privilège d'utiliser un hydravion pour venir découvrir des endroits pareils, des coins pareils. C'est quelque chose que je ne lâcherai pas. J'aimerais bien plus pouvoir évoluer autant sur le plan de l'hydravion que dans mes études. C'est quelque chose que j'aimerais bien concilier ensemble. Pouvoir me déplacer en hydravion, par exemple, aller dans le Grand Nord, chez les Inuits, pour, justement, côté professionnel, la médecine, mais pouvoir me déplacer avec mon propre avion, ça serait génial. Alain et sa fille ont encore des milliers de lacs à explorer. Pour leurs hydravions, autant de pistes d'atterrissage. On a été dans une partie enflammée, là. Ah ouais, là, c'est la NBA, votre prêve. Ah ben, c'est de dingue, hein. Il y avait sur l'île d'Orléans, alors. Ouais. On va cueillir les pommes. Bon, vous arrivez à vous ménager un petit peu de temps avec ton emploi du temps en famille? Ben, Jasmine travaille autant que moi, là, t'sais, ou sinon plus avec la maison, mais non, c'est un petit peu chaud patate, là. Tu travailles où, toi, Jasmine? En restauration aussi. Ouais. J'ai deux sandwicheries, deux restos de burgers. Ah oui? Fait que je travaille deux jours, puis Stéphane travaille deux jours. Ouais. On se croise. On essaie que ça soit au moins sacré le dimanche. Ouais. C'est rare, rare qu'on prend quelque chose sans les enfants. Salut, il est beau, le pont. Ah, il est beau, hein? Tu l'aimes bien, ce pont. Pourquoi tu l'aimes bien? C'est le seul accès à l'île d'Orléans? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça représente, le pont d'Orléans, pour toi, Lucie? Ben, c'est beau, là. On va toujours cueillir, ben, soit des fraises, des pommes, des trucs comme ça. Ouais. C'est la nature et, en même temps, le plaisir de partager un moment en famille. Ouais. C'est la nature et, en même temps, le plaisir de partager un moment en famille. C'est la nature et, en même temps, le plaisir de partager un moment en famille. Regarde, 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 Jeanne, comment il y en a au départ. Aïe, aïe, aïe. Tu as vu? Oh là là, le nombre de voitures. Oh! Attends de voir la quantité de pommes. Tout le monde est là. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ça fonctionne à la livre. 75 sous la livre. On a des sacs de 10 livres, 20 livres puis 40 livres. Bon, il va pour 40, hein? Merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, hop! Ils ont toujours l'air plus grosses. Vous avez déjà attaqué, hein? Est-ce qu'on peut commencer à les mettre dedans? Ben ouais, mais il faut y goûter, savoir ce que vous aimez. Alors? Parfait. T'aimes bien? Oui. Qu'est-ce qui est pire qu'elle trouve un verre dans une pomme? T'as trouvé deux verres, en tout cas? Un demi-verre dans une pomme. Quand tu croques, c'est quand tu trouves un demi-verre dans une pomme. C'est que l'autre moitié... C'est que c'est pas bon signe, c'est que le moitié est dans ta bouche. Ouais, c'est ça. Tu le sens bien blagueur, Ludo, hein? Ah, c'est le ciel est belle. Ouh là! Éclabousse! Qu'est-ce qu'il fait, King Kong? T'as grimpé dans l'arbre, toi. C'est laquelle, la plus grosse? Celle de droite ou celle de gauche? De gauche! Grimper! Ouais, regarde! Ah! T'as un top spot, là. Ton bed, ici, là. Je vais aller sur ton dos. Qu'est-ce que c'est? Attends! Montre, monte! Oui, d'accord. Un, deux, trois! Ah! OK! Pas parfait! On est là! Non, regarde la pub! La pub! Parfaite! Chut! OK! Je prends celle-là! Ondulée! Oh là là! Je crois que... Je crois que non! Je crois qu'on est pas loin! Hey boy boy! Alors? 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 Je pense que non! Il faut la jouer au point, hein! Hey! Je sais pas, hein! On va la départager au point! Ouais, on a une balance, là-bas! On va regarder le recontage! Tu dis ça parce que c'est la tienne, c'est ça? On y va, on va faire que le comptage! Allez, garde-les! On va regarder plus tard! Vas-y, va voir le monsieur, puis tu reviens avec la grosse! Qu'est-ce que vous en faites des pommes, alors? Vous faites quoi? Des compotes? Des tartes? Qu'est-ce que vous aimez faire avec les pommes? Moi j'aime des croustades! Toi, tu veux faire une compote cette année? De la croustade? Ouais, c'est bon ça! Et vous aimez cuisiner aussi? Ils cuisinent les enfants? Ouais! Un petit peu, ouais! C'est vrai? Ouais, ouais! En tout cas, vous avez l'air bien heureux tous ensemble! Ouais! C'est clair! Les enfants, regarde la puce là-bas! Hein? T'as pas l'air malheureux, toi? Non! T'as l'air bien! La mienne est plus grosse! La mienne est plus grosse! La mienne est plus grosse! La terrible petite! Niens! Elle est plus grosse! Moi, j'ai gagné! On demande le recontage! Je vais voir l'attestation de l'huissier, je regrette! Je vais voir l'attestation officielle de l'huissier! On demande le recontage! Parce que c'est bien la bonne, hein? Ben oui, la tienne est plus grosse! Bien sûr! Qu'est-ce que tu gagnes, hein? La fierté! Alors, verdict, 4000 livres! 50 livres! Quasiment 51 livres! 25 kilos? 50 livres, ça, 25 kilos. 25 kilos, une trentaine d'euros, c'est... C'est un très bon marché. Merci beaucoup. Allez, les mecs. Là, du coup, c'est la petite poste de scrote, maintenant. Poste de scrote. C'est quoi, le pogo ? C'est comme un bâton avec de la pâte et une saucisse. C'est la meilleure chose au monde. La meilleure chose au monde, à ce point-là ? Donc, tu me conseilles de prendre un pogo pour goûter ? Oui, boy. D'accord ? Je ne suis pas sûr que tu es prêt. Si je voyage pour ne pas goûter les spécialités... Non, c'est vrai, tu as raison. Ça va prendre une poutine minimum. Ça, je suis d'accord. Ça, ça va prendre une poutine minimum. C'est le plein national québécois. Ben, je sais. Ça, elle est bonne, c'est sûr. Dans les cartes, c'est toujours bon. Mais moi, je vais goûter ça, oui. La poutine et le pogo. Oui. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit. Toi, tu avais demandé pogo. Pogo et poutine. Donc, ça, c'est frit. Il y a une saucisse à l'intérieur. Oui. C'est un beignet. Ah, je t'avais dit que tu n'étais pas prêt. C'est 15 000 calories à la bouchée, je pense. Oui. C'est un concept. Ah oui, c'est... Mais tu sais, la cantine fait partie, tu sais, du... Du rituel. Ah oui, estival, tu sais. C'est la cantine, tu sais, ça ferme l'hiver. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc, tu sais, c'est peut-être notre dernière... Notre dernière cantine de l'année. Il y a une super vue sur Québec, ici, là, c'est magnifique. C'est sûrement la plus belle vue, là. C'est une évidence, là, tu sais, tu vois Lévis, tu vois les chutes de Montmorency, tu vois l'Imoileau. Ouais, tu vois le château, tu vois tout, là. Tu vois, justement, le pays te manque de temps en temps, tu penses à ça ? Moi, ce qui me manque, c'est la mer. C'est fou, hein. Tu sais, moi, je suis un mec d'eau. Ici, c'est rare que j'ai l'occasion de me baigner parce que l'eau est froide. Même dans les piscines, tu sais, souvent, il faut que ce soit à 30 degrés, moi, pour que ce soit bon, là. Fait que la mer me manque. Mais j'ai retrouvé d'autres choses, j'ai comblé, tu sais, mon plaisir ou, tu sais, mon ennui. Par d'autres choses, mettons la pêche, la chasse, un petit peu d'outdoor, tu sais, d'être à l'extérieur. Ouais, exact, exact. Parce que c'est vrai que, bon, se baigner dans le Saint-Laurent, c'est pas la même que se baigner à Perpignan. Ah ouais, non, c'est pas du tout pareil, là. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé une super journée, hein. Ouais, c'est génial, franchement, là. Et deux super journées, même, parce que je veux dire, j'ai quand même la chance de voir des choses au château qui était... Ouais, c'est de voir aussi, tu sais, l'envers de la médaille, tu sais, parce que, tu sais, même si je travaille au château, même si, même si, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, on reste des êtres humains, là, tu sais, puis moi, c'est des trucs comme ça, ça me fait vibrer, quoi. Tu sais, manger un burger, ça marche, quoi. En Gaspésie, circulent parfois de drôles de légendes. Pendant longtemps, au Québec, on pouvait voir marcher le long des routes des hommes venus de nulle part, mais de partout. On les appelait les quêteux. On les invitait à dormir en dedans pour qu'ils nous racontent des histoires accouchées dehors. Les quêteux, des conteurs vagabonds qui vivent encore en Gaspésie. Patrick Dubois en est l'héritier. C'est en stop qu'il parcourt la région pour exercer son art. Salut, Simon. Tu te vois ? Salut, merci. C'est une surprise pour vous. Salut. Salut. Patrick. Salut, hello. Au gré de ces étapes, il prend rendez-vous avec des inconnus via les réseaux sociaux. Ce que Simon savait, c'est que je venais raconter des histoires. Moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y aurait plein de monde, ça fait que c'est une belle surprise. Donc, ici, je viens profiter du gîte. Bien, je présume, ça, c'est le couvert, ça ? Ça, c'est le couvert. Ah oui. Ça fait que je viens profiter du couvert, qui a de l'air délicieux. Puis du gîte pour repartir demain matin et refaire la même chose chez une autre personne. En échange, je raconte mes histoires. Oui, j'espère bien. L'histoire que je vais vous conter ce soir, ça passe à peu près 200 ans ici en Gaspésie. Il y avait une famille qui vivait là. On les surnommait les Tiburts-Bugeot. Pendant une heure, le compteur va mettre en scène ses personnages imaginaires. Derrière la table, la femme, vieille comme le monde. Le visage, fripé, 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 comme un raisin sec qu'on aurait étiré trop longtemps. Des chroniques de la côte qui touchent encore les Gaspésiens d'aujourd'hui. Il n'y a pas de centre d'achat, il n'y a pas d'activité à faire autre au centre-ville. On se tient à nous autres, on se fait des sujets, puis on s'entertaine en quelque sorte. Je pense que c'est pas mal cette vie-là communautaire qui est vraiment forte. C'est la force de la Gaspésie. Pendant longtemps ici, les histoires étaient transmises au bouche-à-oreille parce qu'on ne savait pas écrire, parce qu'on ne savait pas lire. Et j'avais envie que ça continue de faire ça, donc de prendre des histoires qui ne sont pas à moi, auxquelles certaines personnes se souviennent. Ah, mon grand-père me racontait ça quand j'étais petit, tu sais. Donc, ils savent que c'est une histoire qui appartient à tout le monde. Ce soir, je n'ai pas seulement raconté quelque chose qui s'est fait dans l'histoire du Québec, je l'ai fait vivre. C'est un saut en arrière qu'on a fait ici, parce qu'on a ouvert la porte inquièteuse. La Gaspésie n'est pas seulement une terre de conteurs. La région est réputée pour être le berceau de nombreux auteurs-compositeurs-interprètes. On dit qu'on en trouve un sur chaque galet. Alain Côté est l'un d'entre eux, toujours à la recherche du bon mot. Ah, non, non, j'ai le referent, il me manque toujours cette fameuse phrase. Je vais la trouver. Elle est là, quelque part. Elle est plate. C'est un paysage qui n'arrête pas de changer, qui bouge constamment avec l'éclairage, avec les vents, avec les courants, avec les marées. C'est sûr que ça inspire beaucoup. Mais la passion de la chanson dépasse largement les frontières de la Gaspésie. Au Québec, la musique est un art de vivre. Et ce soir, dans la capitale, une bande de joyeux lourons perpétue la tradition des veillées musicales d'antan. Le groupe des chauffeurs à pied est en pleine répétition. Pas facile de retrouver les paroles de cet air plusieurs fois centenaire. C'est probablement une vieille chanson. Il y a plusieurs versions de ça. Mais c'est une des épopées qu'on a essayé de foutre les Anglais dehors d'Amérique du Nord. Visiblement, ça n'a pas très bien marché. Mais nous, on prend les chansons qui nous plaisent. Parfois, on change des paroles un peu. Surtout quand c'est des refrains. Des chansons assez simples, des refrains rigolos. Bon, des fois, on l'adapte, on le met à notre sauce. On dirait qu'il y a comme une espèce de beauté dans cette musique-là, dans ce répertoire-là, qui est consacrée par la tradition orale. C'est-à-dire que ces pièces-là ont traversé le temps, se sont transmises de personne à personne. Donc, nécessairement, c'est que les gens les aimaient. Il y a comme une espèce de beauté consacrée par ce phénomène-là. Mais ces chansons, les chauffeurs à pied ne veulent pas qu'elles soient cantonnées à leur salon. À Québec, il n'y a pas un jour sans musique. Chaque soir, on joue dans les bars. Là où ces airs populaires trouvent leur public. Il y a des chansons, des airs instrumentaux, de l'alcool, du plaisir, des belles filles. C'est ça, les soirées. Au Québec, à la nuit tombée, tout finit toujours en chansons. Jérôme poursuit sa découverte du Québec... Voilà. ...dans un parfait équilibre entre action... On fait un tabarnak de gros vols. ...et contemplation. Ça sent le sucre. Le secret de la nature. Salut Jérôme ! C'est Nanouk ! Salut Nanouk ! En famille, Stéphane, le chef français du château Frontenac, lui a déjà fait découvrir l'accueil québécois. Ben ouais, la tienne est plus grande aussi, bien sûr. Et là, la petite sauce, regarde, c'est un sirop d'érable. Un petit gueuleton, regarde. C'est bien ça, dis donc ! Jérôme arrive maintenant en Gaspésie. Il y a de la vague un peu aujourd'hui. Vincent l'a invité dans sa cabane au Canada. C'est grand, dis donc ! On lance. Si un se montre, la mouffe la gasse, il peut l'attraper. Et va lui faire découvrir un véritable sanctuaire pour les oiseaux. On va aller voir de près ce fameux rocher percé. C'est hallucinant ! Au bout de la Gaspésie, c'est superbe ! Tiens, tiens ! Hé, bonjour Jérôme, comment ça va ? Comment ça va, Vincent ? Content de te voir ! Moi aussi, content d'être au bout du monde ! Ben oui, bienvenue au Centre culturel Le Griffon. C'est le Centre culturel, oui, d'accord. Oui, c'est un bâtiment qu'on a sauvegardé, la population, oui, c'est ça. Avec une petite boutique, là, un resto. Oui, il se passe plein de choses, quoi. Oui, oui, des salles d'exposition, toutes sortes de choses, etc. C'est quoi, ça ? Ça, ben, c'est ce qui servait avant à refroidir des chambres fermées hermétiques avec des immenses portes. C'était un entrepôt frigorifique, là ? Oui, d'accord, pour conserver le poisson et tout ça. Un congélateur, toutes sortes de noms, frigidaire. J'aime beaucoup le lieu. Ah, c'est chouette. Donc, il dit centre culturel, dit partie avec des expos, une peinture, notamment. Fait qu'on a une salle avec une très, très belle vue. Les gens ont l'impression d'être en bateau. Ah oui, en effet, oui. C'est quoi, les terrasses d'un paquebot. On peut aller dehors, je peux ? Oui, on peut aller dehors. Hop là ! Hum, ça sent bon la marée, ici. Oui, ça sent la bonne crevette en cuisson. Oui. Donc, ça, c'est ton petit village, alors ? Oui, oui. L'Anse-aux-Griffons ? L'Anse-aux-Griffons. Il y a combien d'habitants, ici ? Il y a à peu près 500 habitants. Ah oui ? Oui. Mais c'est un village très actif au niveau culturel. Je vois ça. C'est un village communautaire. Donc, il y a une vie très intéressante. Gaspésie, ça veut dire quelque chose en particulier dans la langue québécoise ? Ben, Gaspésie, Gaspé veut dire fin des terres. D'accord. Gaspésie, c'est un mot dérivé de la langue micmac. Micmac, c'est la langue des, on va dire, des autochtones. Oui, oui, les Premières Nations qui sont d'ici. D'accord. Tu es un enfant du village, toi ? Oui, je suis un enfant du village. Tu es né ici ? Oui, je suis né à l'Anse-aux-Griffons. D'accord. Donc, tu étais attaché. Un vrai Gaspésien. J'ai été à l'extérieur travailler plusieurs années, mais je suis revenu. Ah oui, tu es revenu. Oui, donc, il n'était pas question d'élever les enfants ailleurs que sur le bord de la mer. Ouh là, que c'est que ça ? Ah, c'est un chalet un peu original. Ah oui, ça va devenir rock'n'roll là. Ah oui, non. On comprend pourquoi vous avez ici au Québec des 4x4 et des pick-up. Oui, oui. Ah, excellent. Ah, c'est grand, dis donc. Ta cabane au Canada qui est tapue au fond des bois ? Oui, 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 c'est ça. C'est un peu ça. Ah, j'adore. Il ne faut pas trop regarder les détails parce que c'est moi qui l'ai construit. Mais tu es super doué, dis donc. Ah ben. Tu sais tout faire, toi. Tranquillement, tranquillement. C'est génial. C'est toi qui as fait ça. Oui. Ouais, on peut monter. Ah, puis tout le matériel de pêche, là, avec les cuissardes. Le matériel de pêche est prêt, donc un peu de lumière. Ah oui, électricité. Ah oui, bien, c'est l'énergie solaire, hein ? On est... L'énergie solaire qui nous fournit en lumière particulièrement. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes faire ici, alors ? Quand tu viens là, tu fais quoi ? Bon, bien, 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 ici, de la marche, hein, un petit peu de chasse aussi, quand c'est le temps de la chasse. Je vois ça. Donc, on peut chasser l'orignal, le cerf, les perderies, etc. Tu reçois aussi des amis de la famille un peu, ici ? Oui, 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 bien, on vient souvent, moi et ma conjointe, on adore ça, on passe beaucoup de temps ici. Puis, bien, des amis aussi, des amis qui viennent chasser, mais des amis aussi, on vient prendre des parties de cartes, des parties de poker, donc des belles soirées, des soupers entre gars, disons. On n'a pas à conduire, tout le monde dort ici, et c'est vraiment intéressant. Je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on ne doit pas s'ennuyer avec toi. Non, 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 on ne s'ennuie pas. En tout cas, Vincent, merci de m'ouvrir la porte de chez toi pour m'héberger, parce que je sais que ce n'est pas une chambre d'hôte ici, tu n'accueilles pas le public. Non, 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 mais ça me fait plaisir, non, c'est vraiment un terrain privé. Avoir sa propre terre ou son propre chalet comme ça, c'est souvent un rêve, même pour des Québécois, mais moi, je me considère chanceux et on est très heureux. Quand on vient ici, nous, c'est vraiment la paix. C'est un anti-stress. Oh, qu'est-ce qu'on va être bien ici, là. Oui. Donc, c'est là l'endroit où tu as prévu qu'on pêche. Oui, ça, c'est la fosse Mississippi, dont une belle fosse à saumon. Donc, comment on choisit une mouche? Parce qu'il y a plusieurs types de leurres, finalement, ça dépend de quoi, là? Chaque pêcheur a sa recette. Ici, on aperçoit des mouches sèches, donc toutes sortes de couleurs. Donc, sèches, c'est celles qui restent en surface, qui ne coulent pas? C'est celles qui restent en surface, donc il faut que le saumon, la voie, ça l'agace assez pour ferrer. Il sort à la tête en dehors de l'autre. D'accord. On est là pour l'agacer avec les petites mouches? On est là pour l'agacer parce qu'il ne se nourrit pas. Dans les mouches noyées, bon, bien là aussi, il y a différentes couleurs. Ah oui, c'est une autre boîte pour les mouches noyées, c'est celles qui, elles vont sous l'eau, par contre. Elles vont sous l'eau. Normalement, ça lui passe près de la face, près de la tête, et là, ça peut l'agacer. C'est un jeu de chat et la souris. Donc, la technique de la mouche noyée, on balaie la fosse. On lance. Et on voit la mouche qui fait un mouvement circulaire. Oui. Donc, s'il y a un saumon, la mouche l'agace, il peut l'attraper. D'accord. Et là, à mon avis, il y a du saumon. Ah! D'accord. Tu le sens. Il commence. Ah oui, moi, j'ai... Tu as un pif à saumon, comme on dit. J'ai souvent un pif à saumon. Disons que je suis assez chanceux. D'accord. J'ai des bons résultats. Tu as des bonnes notes. Oui. Cette année, 2016, donc, neuf saumons. Ah oui? Oui. Hé, Jérôme, tu as vu? Ça, c'est un saumon qui est sorti de l'eau. Nous, on dit qu'il saute. Là, là? Mais oui, oui, oui. Mais non. On l'a vu complètement dehors de l'eau. Bon, on pense qu'il vient nous faire un clin d'œil, là. Tu me fais marcher. Non, 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 non. Il saute comme ça? Oui, ça se surprend toujours. C'est toi qui l'a agacé, tu crois? Ah, peut-être, mais je ne sais pas. Il voulait te regarder. Il voulait te dire bonjour. Ah, c'est bien élevé, un saumon de Gaspésie. Ça fait qu'on fait un test? Allez, ça marche. OK. Merci. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On y va, OK. Un, deux. C'est un peu mieux. C'est moins pire. C'est impressionnant, là? Je crois que c'est le mot, hein? Oui, oui, oui. Il faudra que les saumons, ils sont en train d'apprendre. Oui, il faut être positif. Les saumons, ils doivent se poser des questions. C'est super agréable, en tout cas, d'être là. Ah, écoute, c'est... Tu me fais un beau cadeau, là, franchement. Non, mais ça, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique, c'est le mot, d'être capable de pêcher dans une rivière de cette beauté-là. Ne serait-ce que d'être là, juste d'être là, dans ce décor-là. C'est aussi ce que je viens chercher quand je viens au Québec. C'est un peu ce qu'on vient chercher, tous. Ce bol de nature. Je parle de la notion du teint. T'as l'impression d'être à la retraite alors que t'as 14 ans et demi, là. C'est ça? Oui, t'as pas plus, là. T'as pas plus, là. T'as pas plus, là. À l'automne, dans les forêts québécoises, on entend parfois de drôles d'animaux. J'aimais de la femelle qui est en chaleur. C'est une tonalité un peu plus élevée, avec un peu de prémolos dans l'étonation. Jean-Claude est chasseur. Et aujourd'hui, il est lancé sur la piste du gibier préféré des Québécois, l'orignal. Chaque automne, ils sont près de 200 000 à traquer ce redoutable adversaire. Il faut faire attention où on pose les pieds, parce que l'orignal a des grandes oreilles, il entend très bien. Donc, il faut faire attention de ne pas faire craquer les branches au sol. On pose les pieds là où il n'y a pas de branches. Tant que possible. C'est un matin idéal. Il manque que les oignons. L'orignal, le plus grand cervidé d'Amérique du Nord. Sur les panneaux de signalisation, ils sont faciles à repérer. Mais dans la nature, c'est une autre histoire. Car ici, pour l'approcher, mieux vaut être un spécialiste. Oui. Oui, on ne l'avait pas vue, celle-là, tantôt. C'est une trace d'orignal, probablement une femelle. Probablement une orignal d'un an et demi, deux ans. Virginie Hamel et Sylvain Harbour sont gardes forestiers en Gaspésie. Et parfois, lors de certaines patrouilles matinales, ils ont le privilège d'apercevoir le majestueux cervidé. L'avais-tu vue? Oui, oui, oui. Mais il était à gauche, tantôt. On est au coeur du parc de la Gaspésie. Il y a plein d'orignaux. C'est un habitat qui est quand même... On remarque qu'il s'est surutilisé par l'orignal. Les petits sapins ressemblent à des bonsaïs tellement ils ont été broutés. Il y a beaucoup d'orignaux dans le secteur. Protéger l'un des emblèmes des forêts québécoises, c'est l'une des missions de ces gardes-chasses. La chasse à l'orignal est strictement encadrée. L'animal dispose de zones protégées dans lesquelles il est interdit de les traquer. À ce moment, c'est la période intensive de chasse. On est beaucoup sur le qui-vive. On travaille des longues journées. C'est un petit coup à donner, mais en même temps, c'est la partie du travail qui est excitante et que ça bouge. On ne sait jamais sur quelle situation qu'on va tomber. 111 pour le 112. C'est très bon, c'est qu'on a le caldé, j'en garde, et qu'on peut voir sur les lieux. OK, merci. 111, on sera sur les lieux immédiatement. Et pour passer à l'action, les gardes-chasses n'auront pas à attendre très longtemps. Le corps d'un orignal vient d'être retrouvé dans une zone protégée. Et la mort de l'animal ne semble pas naturelle. Certainement, il y a une perforation là, sur la fesse, parce que c'est l'entrée ou la sortie du projectile, mais c'est sûr que ça, c'est le projectile, la perforation là-bas. Ah oui. Pas très beau, hein? Quel gaspillage. Oui. On utilise les mêmes moyens d'enquête que la police scientifique. qu'on a nos experts en termes de balistique, en termes de biologie. Donc, ce sont les mêmes techniques d'enquête que les policiers sur une scène de crime. L'orignal abattu pourrait être le fait d'un braconnier ayant abandonné sa dépouille de peur d'être surpris. Mais avant d'échafauder un scénario, les experts de la faune doivent débusquer les pièces à conviction. Coup de gueule! Elle est beau, elle est ici! Elle est de bagueule! Virginie, tu reconnais ça? Une douille de carabine, un gros calibre. OK? Fort probablement, le tireur, il a débarqué de sa voiture, il est venu sur le côté ici, il a fait feu, il a actionné son mécanisme, puis la douille est tombée au sol, là. Ça nous donne la ligne de tir. On explique qu'un orignal vivant, debout, l'attrait qu'il génère pour les chasseurs amène des retombées économiques importantes dans la région. Puis on évalue jusqu'à 50 000 $ la valeur d'un orignal debout. Alors, c'est pour ça qu'il y a des règles qui sont précises et puis que chaque chasseur doit appliquer et suivre dans l'exécution de son loisir, qui est la chasse. Dans la forêt, Jean-Claude, lui, chasse bien dans une zone autorisée. Et notre chasseur semble être sur une piste. L'on refait de localiser l'orignal dans la montagne. Ça serait proche. Un orignal à une centaine de mètres. Mais dans cette position, impossible pour lui de faire mouche. On suit la trace. On essaie de le localiser. Une fois qu'on l'a localisé, on essaie de faire en sorte qu'il nous approche pour qu'on puisse avoir le tir parfait. Tirer en forêt avec une orbalète comme ça ici. Il y a beaucoup de branches. Avoir la trajectoire parfaite, c'est difficile. Donc l'orignal a beaucoup de chance de son côté. Aujourd'hui, comme bien souvent dans les forêts québécoises, c'est l'orignal qui a gagné la partie. C'est parti. C'est mignon comme tout, la petite ville de Percé. C'est un petit village, même, hein? Oui, c'est vraiment l'emblème touristique, je dirais, de la Gaspésie. Oui, c'est le point d'attraction. Une région très prisée. Oui, oui, oui. Particulièrement avec le rocher Percé. Oui, on fasse des mots, là. L'île Bonaventure. Et là, Jérôme, je t'apporte ton bateau. Ah, tu m'apportes ton bateau? Eh oui, on va aller voir de près ce fameux rocher Percé. C'est chouette, ça! Et après, la fameuse colonie de fous de bassin de l'île Bonaventure. Ah, ça, c'est un beau cadeau, ça. C'est un beau cadeau, ça. On a vraiment une belle journée. On est chanceux. Tant mieux que ça continue. Enfin, sauf pour la pêche. Mais bon, ça, ça reste entre nous. Ah, ça, c'est notre petit secret. Bon, Jérôme, le fameux rocher de Percé. Alors, on dit le rocher de Percé. Non. Mais c'est un rocher Percé. C'est le rocher Percé. Percé. À Percé. À Percé. D'ailleurs, le village de Percé. Porte son nom. Porte son nom. En rapport à ça, j'imagine? Eh oui. Eh oui. Donc, un immense bloc. Ah, c'est sympa. Oui, c'est de toute beauté. Bon matin, messieurs. C'est ça, c'est bien, ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, Régis. Bonjour. Bonjour, les messieurs. Ça va bien? Oui, je te présente, Jérôme. Faites attention à la marche. La marche est haute. Oui, oui, c'est pas grave. Ah! Que jolie, cette roche rouge, là, hein? Oui, 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 oui. Un peu comme derrière nous, hein? Il y a un petit côté Colorado, ici, hein? Oui, oui, oui. Un petit côté Colorado, hein? Oui. Elle a en sursis, cette maison-là, hein? Ah oui, ça, c'est certain. Devine le nombre d'années, ce bloc. Je sais pas. Il a 22-23 ans, hein? Non, je sais pas. 10 000 années? 10 000 ans? 350 millions d'années. Et à une certaine époque, il y avait... Il y avait deux trous. Uh-huh. Il y a eu un ébouli. Il y a plusieurs centaines d'années. Puis, c'est toujours difficile d'évaluer, hein? Mais ça... C'est 400 mètres de long. 100 mètres de haut. Hum-hum. Et Jérôme, c'est impressionnant. Ouais, c'est dingue. C'est juste dingue. C'est la colonie. Ça fait un bruit incroyable, hein? Ah oui, c'est impressionnant, hein? On dit de la jasette. De la jasette, tu dis, toi? Ça jase. Ah oui, ça genre. Ça fait un peu de bruit. Ouais. Ça chante. Tu parles le phoque, toi. Oh! Ah oui? Un petit accent québécois, quand même, quand tu le fais, hein? Ça prend un accent gaspésien pour vraiment les immigrés. Mais ils sont bien, hein? Ils se donnent la pilule, hein? Oui, oui, oui. C'est l'heure. C'est l'heure de la sieste, là. Ils se préparent. C'est absolument génial, ce spectacle. Oui. C'est des fous qu'on entend, hein? C'est des bassins? Oui, oui. On les entend. Et on les sent surtout. Ah, on les voit, ça vient. Eh oui, on est vraiment proche, la colonne. C'est agréable, cette petite randonnée, en plus, là. Oui, oui, oui. Sur l'île. Oui, c'est bien. C'est hallucinant. C'est agréable. C'est agréable. C'est agréable. C'est agréable. C'est agréable, tout en fuseau. Les ailes. C'est agréable. Et on en voit atterrir, hein? Ah oui, c'est fou. La piste d'atterrissage est pas grande, mais ça a réussi à atterrir. C'est beau, le vol quand il plane. C'est très beau. Et ça chante beaucoup. C'est très bavard. Très bavard. Toutes sortes de sang. C'est hallucinant. Très bavard. J'ai ressenti comme un fou de bassin. Comme un fou, j'étais un peu. On est dans la colonie. On est entouré. C'est fabuleux. C'est vraiment un privilège d'être capable d'observer dans ces conditions. Tu vois, c'est mon quatrième voyage. Et à chaque fois, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me touche particulièrement. Je ne saurais pas te dire si c'est votre rapport à la nature ou mon contact particulier avec la nature autour de gens comme toi qui savent faire partager vraiment et qui vivent en osmose avec cette nature. Est-ce que c'est juste le plaisir qu'ont les gens à nous faire partager aussi leur quotidien, cette vie là ? Vous avez un sens de la famille un peu. On se dit qu'on est cousins souvent, tu sais. Oui, je sais. Mais là, voilà, je trouve que c'est ce qu'on ressent quand on vient au Québec. Donc, je vous invite vraiment à venir ici. Venez découvrir la Gaspésie. Venez rencontrer les Québécois qui sont d'une chaleur et d'un enthousiasme extraordinaire. Un grand merci à toi, Vincent. Je fais un plaisir. Voilà. Au revoir, à bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis également, n'oubliez pas que vous pouvez regarder l'émission quand vous le voulez en replay sur plus.fr. À très vite pour de nouvelles échappées belles dans votre contrée lointaine. À tantôt. À tantôt. C'est la vérité. C'est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada